La littérature japonaise occupe une part plutôt honorable du paysage francophone. Avec l'index Translationum de l'UNESCO, on peut accéder à la liste des ouvrages étrangers traduits en français et publiés en France. Avant 2009, la langue japonaise arrive en quatrième position des langues les plus traduites, derrière l'anglais, l'allemand et l'italien. Si l'on s'intéresse uniquement à la partie littérature de cet index, c'est-à-dire en enlevant notamment les ouvrages scientifiques, les livres d'art, d'histoire, de loisirs, ainsi que la littérature jeunesse, il nous reste trois quarts de littérature, dont deux tiers de manga. Cela correspond donc à environ 1500 livres d'auteurs japonais hors mangaka. Mais combien d'auteurs de cette liste sauriez-vous cités ? Peut-être un, Haruki Murakami. L'intégralité de son oeuvre a été traduite en français, et occupe ainsi donc à lui seul presque 5% de toute la littérature japonaise traduite en français, toujours hors mangaka. Le fait qu'un seul auteur occupe une part si importante d'une littérature qui publie plus de 13 000 livres chaque année est révélateur. Une part infime de la littérature japonaise nous est parvenue. Il existe de nombreux auteurs japonais immensément connus au Japon, dont une faible part de l'oeuvre a été traduite en français. Le polyvalent Yukio Mishima, le dramaturge Juro Kara, ou l'auteur de science-fiction Shinichi Hoshi. Je pourrais vous citer encore bien des noms. Mais il y a un auteur francophile de la première partie du 20e siècle, au style bien singulier, qui n'a été que très peu traduit en français. Et c'est justement un comble que l'un des auteurs classiques les plus francophiles du Japon soit si peu accessible en français. Cet auteur n'a que 9 références françaises dans la base de données de l'index translationum, malgré ses quelques 300 écrits en japonais. Aujourd'hui, je vais donc essayer de redonner la lumière qu'il mérite à Dazai Osamu, un auteur décadent, mais universel. Dazai Osamu est assez particulier dans le paysage littéraire japonais. Fils d'une famille très riche, mais opposé au code de la société, Dazai a très vite rencontré de son vivant un grand succès. Il était probablement l'auteur le plus connu du Japon dans les années 30-40, et depuis est devenu l'un des auteurs les plus lus par les jeunes adultes japonais. Dazai est connu tant pour son œuvre que pour sa vie, les deux étant intimement liés. Il est notamment célèbre pour ses multiples tentatives de suicide. Comme dans le film Double Suicide que nous avons déjà évoqué, Dazai a tenté à plusieurs reprises de commettre le Shinju, ce suicide à deux par amour. Dazai y réchappa de nombreuses fois avant d'y parvenir, mais ce ne fut pas toujours le cas pour ses compagnes. Alors je lui ai dit, mourons ensemble, le lendemain, dans l'après-midi. Nous avons bien elle et moi tenté de mourir. Moi, j'ai survécu. Si je me permets de citer les œuvres de Dazai pour illustrer sa vie, c'est parce que la plupart de ses écrits mélangent fiction et autobiographie avec un recours à la première personne, Watakushi. Il est probablement le plus célèbre représentant d'un genre littéraire apparu au Japon au début du XXe siècle, le Watakushi Shousetsu. Littéralement, moi, nouvelle. Dans ce genre, à travers son personnage principal, l'auteur raconte de véritables moments de sa vie. Dazai nous parle ainsi sans détour de sa famille, de l'échec de ses études de français, de son expérience pendant la seconde guerre mondiale. Il nous fait part de ses addictions, ses souffrances, ses colères, ses immoralités, son manque de confiance en lui. Les personnages de Dazai étant souvent en proie à la débauche et au désœuvrement, on rattache souvent Dazai au mouvement d'après-guerre, Buraiha, bien qu'il ait majoritairement développé son style avant la seconde guerre mondiale. Buraiha pourrait se traduire par quelque chose comme l'école des voyous ou l'école de l'infamie, même si on préférera plutôt le terme d'école décadente en français. Ce mouvement est assez révélateur de la crise identitaire de certains japonais alors sous l'occupation américaine et il met en avant des personnages irresponsables et décadents. Dazai n'hésite ainsi donc pas à montrer toute la misère et la débauche de ses personnages et de lui-même. Prenons la nouvelle La Femme de Villon. Le personnage principal est la femme d'un ivrogne endetté et irrécupérable. Dazai dresse un triple parallèle entre cette ivrogne lui-même et Villon, le célèbre poète français du 15e siècle à la vie misérable. En choisissant de faire parler à la première personne la femme de cette ivrogne, Dazai parle ainsi au nom des compagnes qui ont eu à le supporter et il n'hésite pas à se rabaisser. Car c'est l'une des spécificités du style de Dazai, il se rabaisse sans cesse. Je suis irrécupérable, un bon à rien. J'avais à peu près l'air d'un parasite imbécile. J'étais le jeune homme le plus ignoble de tout le pays. Dazai était persuadé d'être incompris et de ne pas être fait pour la vie en société, lui qui venait d'une famille réputée et qui en avait été chassé. Dans ces deux romans les plus connus, La déchéance d'un homme et Soleil couchant, Dazai présente d'ailleurs plusieurs aristocrates déchus. Ces œuvres ont eu un tel impact que le titre japonais de Soleil couchant, Shairo, a été à l'origine d'une nouvelle expression japonaise, Shairo Zoku. Littéralement, famille du Soleil couchant. Cette expression désigne les membres déchus d'une famille aristocratique. Mais justement, si Dazai se sentait incompris de son entourage, ces écrits, eux, expriment ces états d'âme dans un langage simple et en ont rapidement fait un auteur très accessible pour le public japonais. Dans une discussion, je n'ai jamais le dessus. C'est toujours moi qui ai tort. La conviction de mon interlocuteur et son ton péremptoire m'écrase et je finis par me taire. Je me dis ensuite en y repensant que ces arguments sont assez arbitraires et qu'après tout, je n'avais pas totalement tort. Mais je me suis déjà avoué vaincu et l'idée de repartir à l'assaut me fait horreur. Et comme une joute verbale, à l'instar d'une véritable bagarre, me laisse toujours un goût ineffaçable d'amertume, je garde le sourire tout en tremblant de colère et ne dis plus rien. Assailli par des pensées multiples, je finis sans trop y prendre garde par me réfugier dans l'alcool. Bien loin des écrits politisés ou militaristes qui fleurissaient chez certains auteurs à cette époque, Dazai fut l'un des rares auteurs japonais à continuer de publier une œuvre littéraire cohérente et reconnue pendant la seconde guerre mondiale, ses problèmes de santé lui ayant permis d'échapper aux services militaires. Ce succès ne l'empêchera pas de s'empêtrer dans ses problèmes d'alcool, sa toxicomanie et ses tendances suicidaires. Mais il ne faut pas voir Dazai uniquement comme un sombre personnage. Le pessimisme de Dazai est parfois teinté d'humour, comme dans Le Chien, où il parle de sa relation absurde avec les chiens, animaux qu'il déteste de toute son âme. Cet auteur torturé a justement eu quelques périodes de stabilité où ses troubles sont moins évidents. Vers 1939, après une nouvelle tentative de suicide échouée et presque une année entière sans publier, Dazai semble à nouveau décidé à vivre. Il publie une de ses nouvelles les plus optimistes, Cour Mélos en 1940. Sous forme de conte situé en Grèce antique, Dazai fait triompher l'amitié face aux doutes et à la mort. L'œuvre est globalement à la troisième personne, mais révèle occasionnellement les doutes de Mélos en passant à la première personne. La frontière entre le narrateur et Mélos est parfois floue. Ce passage de l'un à l'autre est d'autant plus facile qu'en japonais, une phrase n'a pas toujours besoin de préciser qui fait l'action. Mélos ouvrit les yeux le lendemain au moment du lever du soleil. Il bondit sur ses pieds. Par tous les dieux, le sommeil fut trop long ! Non, tout va bien. Il y a encore le temps. En partant maintenant, il est encore possible d'arriver bien avant l'heure limite. Aujourd'hui, il faut absolument prouver à ce roi que oui, la confiance entre les hommes existe. Ensuite, il s'agira de se laisser porter sur la croix le sourire aux lèvres. Mélos commença à s'habiller calmement. Il ne pleuvait plus que quelques gouttes. Mélos était maintenant prêt. Il échauffa ses bras, puis se mit à courir sous la pluie comme une flèche. Ce soir, je vais mourir. Je cours à ma perte. Je cours pour sauver mon ami sur le point d'être sacrifié. Je cours pour mettre un terme aux malices et aux fourberies d'un roi. Je dois courir. Je le fais pour me faire tuer. Je suis encore jeune. Je dois protéger mon honneur. Adieu, mon village. Dazai est un auteur fascinant et profondément moderne. A travers des écrits introspectifs singuliers, il révèle des troubles de l'âme, comme le manque de confiance en soi et la difficulté à trouver sa place dans la société. Ses écrits ont su parler à plusieurs générations de jeunes japonais et n'ont aucune raison de se limiter au public japonais. Dazai ne fait pas l'apologie de la débauche. Il ne cherche pas non plus à se faire pardonner par ses lecteurs. Il confesse simplement ses souffrances et son immoralité apparente. Dazai, c'est la reconnaissance de la difficulté à vivre. Et ça, c'est paradoxalement parfois réconfortant. Je vous invite donc à lire et à partager les œuvres de Dazai Osamou, peu importe la langue. Je vous laisse avec quelques références françaises et japonaises.